Musique Allez bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver, je vous ai fait un petit live hier pour vous amortir de la volatilité, je voulais en faire un enregistrement un petit peu plus formel ici pour ceux qui n'ont pas pu être dans ce live, donc ça y est, la volatilité est repartie, le sentiment crypto est à 29, on va tous mourir, c'est le début de la fin, bref, donc on va revoir les graphiques, on va refaire un tour d'horizon un petit peu plus rationnel de tout ça, je vais rappeler certains fondamentaux très importants pour ma part, de bien comprendre, et je rappellerai en guise d'introduction avant de démarrer tout de suite, qu'on parle ici de stratégie d'investissement, moi je ne parle pas de trading, je ne suis pas là pour acheter, vendre, blablabla, donc non, d'accord, moi je parle de prendre de l'argent, de le mettre sur des tokens, et d'espérer récupérer la valeur créée, une partie de la valeur créée par ces tokens, donc encore une fois pour moi un token ne représente rien, c'est une unité de compte inhérente à une blockchain, donc ce qui m'intéresse c'est que des blockchains, puisque c'est pour moi là que se trouve la technologie qui va créer de la valeur, donc je cherche des blockchains qui ont une proposition de valeur, qui devraient normalement créer de la valeur pour le token, ce qui me permettra d'encaisser des bénéfices sur le token au-delà de la valeur créée, je ne parle pas encore une fois d'acheter un token pour le revendre à un connard, qui va l'acheter dans le but de le revendre à un autre connard, et ainsi de suite, d'accord, ça c'est tout et n'importe quoi, on a déjà vu ça dans le passé, et Dieu sait que même un bulbe de tulipe peut valoir pratiquement le prix d'une baraque, donc on arrête ce genre de délire, ok, moi je ne fais pas le délire de la bulle spéculative et de la prédiction du prix, par contre, je me suis très bien renseigné depuis les trois dernières années sur la technologie blockchain pour vous dire qu'elle ne va pas à zéro, et que si vous savez l'analyser correctement, il y a clairement des cas d'usage absolument fantastiques de ces technologies, donc moi c'est ça que je fais, et je tenais à le rappeler en guise d'introduction. Ok, allez, avançons donc un petit peu plus, donc sentiment dans les chaussettes, donc là on met fin à une séquence qui a démarré depuis juin 2022, donc terminez la séquence, et on va voir du coup ce que ça nous donne sur les différents métriques. Donc les liquidations ne sont pas folles, je préfère être franc, les liquidations sont encore très timides, on refait des liquidations pas vues quand même, donc depuis avril 2024, mais vous voyez qu'on n'est pas non plus sur des trucs complètement fou furieux. Bon, donc la douleur est assez forte, mais la réalité physique des choses, le sous-jacent, en fait, quand on regarde sous la surface de l'iceberg, je ne vois pas des trucs vraiment cataclysmiques. Je trouve que les baisses sont encore très modérées, surtout que, attention, je vous rappelle, on voit toujours cette très forte disparité des bénéfices, et on voit toujours qu'il y a une dizaine de candidats, là, Rune, Render, Nier, machin, qui continuent toujours de caracoler en tête, comme s'il ne s'était rien passé. Donc maintenant que le sentiment est bair, je pense que ceux-là, ils vont s'en prendre une, mais je le dis juste comme ça, d'accord ? Donc on fait attention, les liquidations, c'est ce que ces gars-là risquaient depuis, enfin, ça fait des semaines que je vous dis que ceux-là, ils ont joué comme si c'était le boule market, ils se sont mis tout nus sur la plage, comme s'ils faisaient 40 degrés, etc. Moi, je l'ai dit, attention, l'eau, elle est encore à 15, donc se baigner tout nu, c'est peut-être pas très malin, surtout si tu as bien pris le soleil avant et que tu vas te manger juste une grosse insolation, et en plus de ça, tu risques le choc hydrothermique. Donc, voilà, sans parler de ceux qui, en plus de ça, se prennent pour des plongeurs hors pair et qui s'amusent à sauter des falaises à 30 et 40 mètres. Donc là, encore une fois, si vous pensez que vous pouvez sauter de 40 mètres d'une falaise sans expérience, après avoir été au soleil pendant un bon moment et que l'eau est à 15 degrés, vous allez mourir, OK ? Donc je préfère être franc, c'est un peu l'image qui me vient à l'esprit, et c'est peut-être pas la meilleure, mais je pense qu'il y en a beaucoup, là, qui pensent être plus forts que ceux qui le sont. Donc, on va se revenir à la réalité. Donc, CryptoTotal rappelle des fondamentaux, c'est pas faute de vous l'avoir dit déjà il y a pratiquement 6 mois, qu'on avait des signaux plus que contradictoires et qu'il fallait prendre en compte la probabilité statistiquement viable que si ça se trouve, on passerait pas à 2026, qu'il n'y aurait pas d'ATH et de bull market avant 2026, et que peut-être que ce qu'on avait connu ces derniers trimestres n'était qu'un délire spéculatif qui aura duré 2-3 trimestres, et Dieu sait que sur 2-3 trimestres, on peut voir tout et n'importe quoi. Donc, on avait vu ça, on avait vu aussi dernière que les fondamentaux, d'accord, montrent qu'on a clairement fini le bear market, mais que pour le bull market, ce démarrage préliminaire était un peu spéculatif, puisqu'on l'a vu par rapport aux métriques d'adoption, certains ne montrent pas du tout cette fameuse hausse. Au niveau de la hausse des développeurs, au niveau des développeurs intéressés, on a vu que le nombre de contrats déployés, oui, mais c'est principalement sur une poignée de blockchain dont on l'a dit, les fondamentaux sont pipotés, et c'est pas moi qui l'ai inventé, encore une fois, il y a des articles qui sont allés regarder on-chain, les effets de corrélation, les robots, les fausses transactions, bref, tout ce bordel. Comme par hasard, sur des blockchains très peu chers, où on peut largement s'offrir ce genre de services. Bref, le nombre de smart contracts déployés en hausse, qui me montre, pour ma part ici, que c'est bien, mais qu'on est au tout début du cycle, s'il y en a un, et que, ben voilà, il y a plein d'autres métriques qui ne sont pas encore en train de corroborer ce genre de choses. Le nombre de publications académiques continue de chuter, etc. Donc attention, le bull market, pas bull market, ça me fait un petit peu peur. Le nombre d'active addresses qui en soi se concentrent sur une poignée de blockchain, où on peut répliquer ses adresses un grand nombre de fois sans coût. La hausse des transactions me semble quand même aussi intéressante, mais quand une large partie de ces transactions ne se traduisent pas par des frais dépensés, encore une fois, ça peut venir de robots qui jouent à s'envoyer le même truc dans tous les sens. Et en fait, encore une fois, ce n'est pas une vraie transaction. Une vraie transaction, c'est une transaction de paire à paire. Ça part d'une personne A et une personne B, et ces deux personnes doivent être différentes. Si c'est la même personne qui contrôle le compte A et le compte B, et qu'en plus c'est un robot qui fait l'aller-retour 200 fois dans la journée, il n'y a rien, il n'y a pas de transfert de valeur, c'est débile. On parle dans ce cas-là d'arbitrage de court terme, HFT, et c'est ça qu'on a vu principalement sur la blockchain Solana dernièrement. Donc attention, encore une fois, il n'y a pas de transfert réel de valeur, il n'y a pas d'adoption, il y a juste des allers-retours très 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 spéculatifs qui se sont produits. Voilà, maintenant, les fondamentaux sont quand même intéressants. On voit bien des métriques d'adoption qui, eux, semblent un petit peu plus durables. Mobile Wallet Users, autre chose du genre. Donc le bear fini, oui. Le bull commencé, non. Et on avait bien fait cette distinction et je vous avais déjà marqué le fait qu'il ne faut pas rester en mode bear, mais être en mode bull trop tôt, ça peut vous coûter très cher. Voilà. À partir de ça, hier dans le live, je vous ai représenté aussi d'autres trucs pour montrer, par exemple, que pas mal d'écosystèmes ont dépensé comme des brutes en termes de communication, etc. parce que justement, bull market, c'est parti, donc il faut dépenser en com, etc. Et que c'est probablement une erreur parce que dépenser des dizaines, voire des centaines de millions en communication, si l'adoption n'arrive pas tout de suite, ça reste de l'argent d'aide, souvent dépensé dans la monnaie de cette blockchain. Voilà. Donc on fait attention. Beaucoup de choses qui m'inquiètent, qui m'inquiètent considérablement. Par rapport à un rappel des fondamentaux, d'accord ? Donc si vous investissez sur la technologie blockchain, il faut une méthode. Moi, j'ai partagé la mienne qui s'appelle Value Metrics, c'est-à-dire j'investis sur des infrastructures, je n'achète pas ou peu des tokens de protocole et autres trucs, machin. Évidemment, les minicoins, on n'en parle même pas. Mais donc, moi, j'achète de l'infrastructure, là où je pense qu'il y a un bien matériel à la fin qui permet d'exécuter ce truc-là. Donc je parle d'une blockchain. Une blockchain, elle a un lien avec la physique. C'est forcément du matériel qui exécute ces logiciels. Et c'est ça qui m'intéresse. La structure de ces logiques matérielles, la vision globale du système, quel est le rôle du token dans ce système, etc. Et encore une fois, comprendre que la blockchain est un système qui coûte évidemment plus cher que ses équivalents, Web2, équivalents centralisés type serveur, etc. Donc ça doit répondre à un besoin fondamental qui justifie le surcoût, on l'a dit. Donc c'est probablement pour la plupart une nécessité de décentraliser parce que les acteurs n'ont pas d'intérêt, enfin les acteurs ont des intérêts divergents. Donc ça c'est vraiment, je le redirai jamais assez aussi, hyper important de bien comprendre ça. La plupart du temps, vous n'avez pas besoin de blockchain. Donc on le rappelle, vous aurez besoin d'une blockchain, qu'elle soit publique ou consortium de type hybride, si déjà vous remplissez les conditions principales. D'accord ? Ça veut dire, est-ce que vous avez un real business problem, un vrai problème économique à remplir ? Encore une fois, s'échanger des meme coins, ça n'a aucun besoin économique. Ça existe déjà dans l'activité réelle, voilà. Donc c'est vraiment important de comprendre ça. Est-ce que ça aurait été, est-ce que c'est déjà résolu avant les blockchains ? Oui. Si vous voulez spéculer, enfin si vous voulez faire de la merde et juste essayer de gagner de l'argent avec des probabilités contre vous, il y a le casino pour ça. Vous allez jouer aux machines à sous, d'accord ? 80% de l'argent sera rendu, la boîte garde 20% et les 80% redistribués, c'est au bonheur de la chance d'un algorithme randomisé qui va en distribuer un peu, beaucoup à très peu de personnes et très peu à beaucoup de personnes. Voilà. Et une large partie des gens finissent perdants et évidemment, la maison gagne toujours puisqu'elle prend une marge dessus. Donc voilà, ça, ça existe déjà. Vous avez la même méthodologie avec le loto, qui garde une partie, redistribue à quelques gros gagnants et puis tous les autres y perdent. Voilà. Donc ça, ça existe déjà. Ce sont bien des cas de business réels, mais c'est déjà résolu de façon très efficiente par d'autres technologies et la blockchain n'a rien à faire là-dedans puisqu'il n'y a pas besoin d'une base de données. Combien de personnes doivent écrire sur cette base de données ? Bon, voilà. OK. Donc on fait attention. Est-ce que les différentes personnes qui écrivent ici se connaissent et sont trusted ? OK. Est-ce que ces personnes ont des intérêts unifiés ? Etc. Je vous rappelle, on ne repasse pas là-dessus, je vous l'avais déjà vu. C'est donc toutes les bases fondamentales et les modèles qu'on va utiliser ici dans cet argumentaire. OK. Donc normalement, on est tous d'accord là-dessus. Moi, ce que je vous parle ici, donc d'investissement sur des infrastructures blockchain qui résolvent des vrais problèmes et j'utilise cette base de lecture qui est la mienne et vous avez le droit d'en avoir une tout à fait différente. OK. Moi, je me base sur différentes méthodologies de consensus qui permettent d'obtenir une extrapolation de la solution du trilème des blockchains sur l'axe décentralisation scalabilité et sécurité. Puisqu'aucune blockchain ne peut obtenir le perfecto, il faut donc de la coopération entre ces différents écosystèmes qui se spécialisent dans leur domaine en faisant des trade-offs. Voilà. Bon. Donc pour moi, ceux qui en ressortent sont un mécanisme proof of work. Bon. Pour ma part, ce sera Bitcoin et je ne vois pas de chance que ça change. Un mécanisme proof of stake extrêmement sécurisé. Je pense qu'il y a peu de chance que qui que ce soit renverse Ethereum dans ce stade-là. Des environnements optimistes qui sont donc des environnements d'exécution dans lesquels on peut sortir énormément de vitesses de transactions et ce sont des environnements qui ont une abstraction de la complexité utilisateur extrêmement élevée. Autrement dit, ça ressemble clairement ici à une interaction serveur avec une petite surcouche blockchain quand même par-dessus. Mais attention, il y a beaucoup de trade-off. L'exécution parallèle qui permet là ici d'avoir une capacité de transaction par seconde énorme qui n'a rien à voir avec le nombre d'utilisateurs. Ici, encore une fois, l'interface n'est pas géniale. Enfin, pas géniale et moins bonne que celle-là. On maximise ici surtout la vitesse de transaction mais encore une fois, attention au trade-off de sécurité et de décentralisation. Les consensus à finalité instantanée interopérée par des light clients qui favorisent l'interopérabilité et qui servent d'axe de décentralisation et d'un autre côté, la nécessité essentielle d'avoir de la privacy, donc des environnements d'exécution semi-public voire permissionnés, permissionnés, etc., dans lequel on voit une partie des transactions, on voit à peu près ce qui se passe mais on n'a pas accès à la transaction en elle-même, d'accord ? Sans parler aussi donc des environnements permissionnés qui sont là carrément des accès permissionnés. OK ? Donc, pour ma part, je l'ai dit, ce sont les six catégories qu'il faut remplir pour structurer une infrastructure blockchain cohérente et c'est là qu'il faut mettre votre argent. Tout comme si vous faites un investissement sur des actions, vous avez plusieurs choix. Soit vous vous dites « Bon, je ne réfléchis pas trop, j'achète le S&P 500. » OK ? Soit vous vous dites « Je vais investir sur différents indices sectoriels ou carrément aller choisir des candidats dans ces indices sectoriels. » OK ? Donc, soit derrière, je fais de l'allocation de capital, soit je fais carrément du stock picking. Bon. Et ça, c'est important donc de bien comprendre ça. Mais dans tous les cas, il y a bien une chose qui est essentielle, c'est d'avoir une diversification, d'être exposé à plusieurs secteurs. De préférence, même presque tous. D'accord ? Donc, le but, c'est de répartir votre investissement sur ces différentes sphères. OK. Bon, maintenant, qui on met dans les sphères ? Je dis, après, ça va du gré de chacun et ça doit être fait par des recherches. C'est-à-dire, c'est bien ici des recherches fondamentales qui vont vous inguiller vers tel ou tel actif, plus que tel ou tel actif. Et plus vous sombrez dans le territoire, dans le terrier du lapin blanc, plus évidemment, le niveau critique des recherches va augmenter dû à la technicité hautement compétente de ces systèmes. Il faut être extrêmement compétent pour comprendre réellement comment fonctionnent ces systèmes au niveau infrastructurel. C'est pas ce que vous comprenez, j'essaie de vous en vulgariser une bonne partie quand même, mais je vous dis, dans ce cas-là, essayez de prendre ceux qui sont les leaders de leur domaine. Donc, qui est le leader de la scalabilité qui favorise l'expérience utilisateur ? Ce sont clairement les environnements optimistes que vous connaissez, type Coinbase, etc. Bon, Bitcoin, Ether, vous avez compris, l'exécution parallèle, franchement, on voit bien qu'il y a, il y a du Solana, du Aptos, etc. Pas mal de blockchains qui proposent une exécution séquencée, enfin, une exécution avec un séquençage en parallèle. Des consensus à finalité instantanée qui favorisent l'interopérabilité via des light clients, bon, franchement, il n'y a que cosmos pour ça. Enfin, en tout cas, pour l'instant, c'est clairement les leaders. Les E.K. Proof et les Snarks, on commence à voir ici les différents candidats qui se positionnent de plus en plus. Donc ici, on a certaines solutions de couches de Layer 2 Ethereum et pas que, il y a d'autres trucs qui utilisent les E.K. Proof, enfin, qui utilisent du Zero Knowledge, vous avez Zcash, vous avez les Ring Signatures de Monero, enfin, vous avez plein de systèmes qui utilisent ces types d'obfuscations. D'accord ? Donc, très, très important de bien comprendre ça, d'accord ? Vous avez ces environnements-là, il faut les comprendre et il faut avoir des allocations de capital dans chacun. S'il y en a un ou deux où vous voulez faire l'impasse, ok, mais globalement, il faut allouer ça. Maintenant, est-ce que l'allocation, elle doit être uniforme ? Éventuellement, si vous ne voulez pas de biais directionnels ou de choix de gestion, vous allez vous répartir directement sur ces six axes-là. Maintenant, moi, je vous l'ai dit, je pense qu'il y a un biais de lecture sur la maturité, c'est-à-dire, ici, sur la vie du développement de la crypto, on n'est pas en linéaire, c'est-à-dire que ces trois axes ne se sont pas développés en même temps, la décentralisation, la scalabilité et la sécurité. On a construit la couche sécurité en premier parce qu'elle est nécessaire. En fait, si on réfléchit d'un point de vue structurel, on ne pouvait pas construire de la blockchain sans sécurité. C'est pour ça que le premier a été Bitcoin. Il était là pour construire cette base de sécurité inviolable basée sur un mécanisme de proof of work, la migration proof of stake. Donc, il y a un ordre logique, en fait, quant à la construction de ce truc-là. Ce n'est pas random et ça se construit derrière se sont construits les solutions de scalabilité parce que la sécurité, si elle doit être maintenue, s'oppose très rapidement à une adoption qui va être supérieure à la capacité qui maintiendrait la sécurité. Dans ce cas-là, se sont posés des problèmes comme on l'a vu l'année dernière. La bataille, comme on les a vus dans les années précédentes, la bataille big block, small block sur Bitcoin qui a été perdue par les big blockers. Derrière, vous avez eu la bataille sur Ethereum entre tous les layer 1 puis au final, il n'y en a qu'un qui arrive à maintenir sa sécurité, c'est Ethereum. Les autres layer 1 sont tous en train de mourir ou de se spécialiser. Certains ont essayé de jouer la couche de vitesse et ici, on a vu différents trade-offs et ça, pour ma part, c'était la bataille de 2021. Tout invite à penser que le prochain bullrun va jouer sa bataille sur la décentralisation et comme je vous l'ai dit, je pense qu'il est fort à penser que les environnements à finalité instantanée avec des like-lien, donc l'écosystème Cosmos et les environnements avec de la privacy, donc type de ZK proof, ring signature et autres trucs du genre et toute l'adoption de la technologie Snark sont à mon avis pour ma part, des choses qui vont clairement, clairement apporter beaucoup du cas d'usage dans la blockchain pour... mais de cas d'usage réel, encore une fois, on ne parle pas ici de s'échanger des shitcoins. Voilà. Donc j'espère que tout est là. Le problème, donc, comme on l'a dit, c'est que ces différents cycles de maturité ne sont pas les mêmes. Bitcoin est sur un cycle extrêmement long puisqu'il envisage de devenir la devise de réserve mondiale et il obtient aujourd'hui la maturité de son cycle où il entre dans la phase d'adoption mainstream. Mais par contre, son cycle d'adoption est beaucoup plus long. C'est comme si je vous disais Bitcoin, en fait, sur ce cycle-là, ça, ça représente près de 60 ans pour obtenir une adoption maximale. Et on se situe aujourd'hui à peu près ici dans son cycle d'adoption. Il a déjà largement passé la phase de hype. Enfin, ici, on n'est plus vraiment dans l'hype. On est dans la phase de croissance. On est dans l'adoption mainstream aujourd'hui de ces cycles. Donc, Bitcoin, clairement, produit des revenus. Il y a une économie réelle qui se crée autour de ce système-là. Il a des cas d'usage et une demande légitime. On n'est plus dans le délire du momentum de sa monte, sa baisse. Ce fut le cas en 2018, etc. Aujourd'hui, on est clairement dans la croissance et l'adoption beaucoup plus large de ces systèmes-là. Et la dérive de création de valeur derrière devrait s'en suivre dans les prochaines années. Mais le cycle est très long et on est encore très tôt. D'accord ? Donc, voilà. Pardon. Ça, ça représente 60 ans sur Bitcoin, je pense. Enfin, une cinquantaine d'années. On est là aujourd'hui, tranquillement. Bitcoin n'est pas encore rentable mais je pense qu'il le deviendra prochainement. OK ? On voit clairement aujourd'hui le changement des acteurs spéculatifs au profit d'acteurs plus réglementés, plus réguliers, etc. Voilà où on en est. Ether, la même chose, sauf que le cycle ici, c'est probablement 15 ans. La technologie est beaucoup plus rapide. Elle peut avancer beaucoup plus rapidement. Et à mon avis, Ethereum, sur cette vingtaine d'années globales, on se situe également là. On entre en croissance. Ethereum est aujourd'hui profitable. Je vous rappelle, c'est la première blockchain à l'avoir été. Donc aujourd'hui, Ethereum est en train de commencer à délivrer sa valeur. D'accord ? Donc, c'est très important. Sur les dix ans de vie d'ETR, vous voyez que sur un cycle global de 20 ans, on est à peu près à la moitié. On a déjà passé le pire. Le meilleur est à venir et on est déjà profitable. Ce qui est quand même extrêmement rare puisque c'est la première blockchain profitable de l'écosystème crypto. Donc, on sait où on en est dans la vie de l'actif. Maintenant, il y a tout le reste. Donc, comme on a vu, les solutions de scalabilité, pour moi, elles sont toujours entre le peak of hype, etc. Solana, pour ma part, on est très loin encore de la croissance organique. Mais je pense que ça pourrait arriver sur ce cycle. Je pense qu'il y a pas mal de croissance à venir. Le problème, c'est qu'on a vraiment des bulles spéculatives de momentum. Donc, je dirais que Solana est toujours là. Encore un peu dans la hype, toujours évidemment en train d'opérer en perte. Mais ça s'améliore. D'accord ? Clairement, on voit bien que les revenus de Solana aujourd'hui commencent à s'améliorer. Donc, je dirais que Solana est ici à mi-chemin. Entre eux, il y a toujours beaucoup trop ici qui doivent sortir. Donc, on est au micmac ici pour Solana. Les layers 2 de type optimiste sont également dans cette période-là. D'accord ? Donc, voilà. Peut-être même encore peak of hype, mais je ne suis pas trop sûr. Bref, on est sur des solutions où la scalabilité est beaucoup plus jeune dans le cycle. On est à mi-chemin ici. La sécurité, Bitcoin, Ether, bon, concrètement, on est sur des cycles beaucoup plus avancés. Et je vous dis, il y a tout le reste, c'est-à-dire justement la partie décentralisation où on a vu, par exemple, des tokens comme Ziké 5, etc., arrivent en phase VC, etc. L'écosystème Cosmos, lui, il a déjà connu son momentum, etc., mais c'est surtout un écosystème décentralisé. Donc, il s'agit bien de comprendre qu'ici, ce n'est pas juste j'achète à toi, mais je vais devenir riche. La valeur va être créée de façon horizontale par plein de blockchains qui vont être lancés et très probablement par du capital VC. OK ? Donc, je pense que la création sur ce cycle, elle va être de la création de valeur dans l'écosystème Cosmos et dans les environnements Snarks et autres Ziké. D'accord ? C'est là qu'on devrait normalement chercher une exposition sur les cycles à venir. OK ? Sur le cycle à venir dans cette compréhension. OK ? Bon, maintenant qu'on a résumé les essentiels, donc, évidemment, on va rappeler d'autres choses. D'accord ? C'est-à-dire, si vous investissez sur ces différents écosystèmes, quel est le risk-reward ? D'accord ? Puisque, comme on l'a vu, si on target ça par rapport à un crypto total, donc on l'a vu, il y a six classes d'actifs à représenter pour avoir un portefeuille diversifié, si vous voulez favoriser certaines de ces classes d'actifs, ça dépend de votre appétence au risque, puisque donc, par rapport à leur positionnement dans la vie des cycles, clairement, Bitcoin est aujourd'hui relativement le plus mature, mais son cycle est beaucoup plus lent, donc Bitcoin, ça va délivrer peu de rendement, mais le risque est très faible. Ethereum, c'est un petit peu plus punchy, puisque on a une délivrance de valeur aujourd'hui, donc on peut avoir un revenu passif et surtout, l'adoption est plus rapide. Donc, Ethereum, ça semble être un très bon compromis en termes de risk-reward. Maintenant, si vous voulez aller plus loin dans la courbe du risque, on l'a dit, faire très attention aux Solana, etc., ils sont dans le creux de la vague, parce qu'ils sont sur la fin du momentum et la croissance tarde à venir. Mais on est clairement sur des protocoles qui opèrent avec des pertes massives et ça vaut pour beaucoup d'autres cas d'usage. Donc, on fait attention, mais toutes ces blockchains de scalabilité sont toutes en fin de phase de momentum et certaines arriveront à obtenir une croissance organique. Ici, encore une fois, je ne parle pas de croissance à grand coup de chiffres pipotés sur la blockchain, je parle de vraie adoption. Donc, fake it till you make it, ça a plutôt intérêt à make it, comme je vous l'avais dit. Mais je pense que ce soit le cas. En tout cas, des processus à exécution parallèle pour maximiser la vitesse de transaction me semblent être un cas d'usage clairement réel. Ok, donc on repasse là-dessus. Vous choisissez votre allocation. Si vous avez une allocation à maigre risque, vous allez faire surtout du Bitcoin, de l'Ether, et puis plus vous allez dans la courbe du risque, moins vous vous exposez, voire vous faites l'impasse. Si vous êtes plutôt à risque, vous allez chercher tous ceux qui sont fortement probables d'être en croissance. Vous allez maximiser les protocoles d'interopérabilité, les IK, machin, sur ce cycle. Maintenant, évidemment, il faudra timer vos investissements. Il faudra être capable de sortir sur le momentum si jamais il y a un pic de hype. Ok ? Très important de comprendre ça. Je pense qu'il y aura un pic de hype sur les SNARK, les IK et les écosystèmes interopérables sur ce cycle puisque c'est la vie du... C'est le cycle de vie des assets. D'accord ? Et ça, ça dépasse largement les cryptos. D'accord ? Voilà. Donc crypto total, on l'a dit, attention, ça peut très bien ne démarrer qu'en 2026. Donc tous ceux qui ont fake it et you make it, attention aux liquidations. Ça ne veut pas dire qu'ils ne se relèveront pas derrière. Les zones de valorisation qu'on peut éventuellement viser sont de l'ordre de 7 et quelques trillions de dollars. en partant d'une valeur actuelle de 2. Donc on a aujourd'hui par rapport au niveau de valorisation actuel des niveaux de rentabilité escomptés de l'ordre de 270% qui peuvent très bien être atteints donc on l'a dit qu'en 2027-28. Donc tranquillou sur la durée. OK ? Pour ceux qui ont acheté les bottom, d'accord ? Puisque donc pour ma part il faut vraiment voir le cycle comme attention on a déjà fait une bonne grosse partie du chemin et si on est parti trop vite on va consolider. D'accord ? Il faut vraiment que vous compreniez que c'est possible. Ici on peut très bien rechuter à 1 trillion de dollars c'est-à-dire reperdre 50% des valorisations. Maintenant quand vous regardez CryptoTotal vous regardez surtout Bitcoin, Ether. Bref, ici ce qui nous intéresse c'est donc de parler des rendements. Parlons donc d'une zone de bottom qu'on a connue pendant l'hiver. Je le rappelle l'hiver est terminé mais on est toujours au printemps donc on peut clairement se manger des replis. Mais le bottom de l'hiver en moyenne on va dire c'était 1 trillion. Si on vise 7 on parle donc de 600% de rendement. D'accord ? Plus 600% de rendement. C'est important donc dans ce cas-là de comprendre ces notions-là. D'accord ? Quand vous êtes sur des patterns où vous allez générer du coup d'accord pour 100 dollars investis 700 dollars de rendement obtenu à la fin et bien vous pouvez faire ça sur un an ça fait beaucoup de rendement. 600%. D'accord ? Ça veut dire super ! Vous avez réussi à tellement bien timer le marché que vous avez capturé la production de valeur sur une échelle de temps très courte. Bon maintenant comme je vous l'ai dit ça c'est l'affaire de la spéculation de timer le marché etc. Bon il y a un autre truc qui est beaucoup plus rationnel c'est de vous dire bon les cycles crypto ont duré en moyenne 4 ans ok et admettons qu'on rajoute quand même une marge d'erreur restons sur 5 ans. Voilà. Ça veut dire qu'en ayant investi sur le bottom sur 5 ans vous avez un rendement annuel qu'on pendait de 47% qui est quand même franchement très sexy. Je vous rappelle que de base il y a très peu d'investisseurs qui arrivent à générer 47% de profit sur 7 ans parce que là il ne s'agit pas juste de dire j'ai pris un trade j'ai gagné 40% non là c'est d'exposer son capital avec des rendements de 47% et de réussir à générer ce rendement cette année de suite 5 années de suite c'est énorme. Bon maintenant comme je vous dis si on s'est mangé un petit retard à l'allumage c'est à dire hop cette fois là désolé on ne va pas vous faire le bull run en 2025 parce que ce serait trop facile et puis encore une fois rien ne l'adoption encore une fois l'adoption elle suit ses propres rythmes c'est pas parce que on a fait ça sur le cycle de 4 ans avant qu'on doit le faire encore on s'en fout je dis si on part pas avant 2026 il faudra tolérer que si ça se trouve ça mettra 7-8 ans d'accord donc il faut que vous soyez prêt à ce que ça se trouve on perde encore 2 ans de plus à cause de ces conneries spéculatives qu'on a connues dans ce cas là qu'est-ce que ça fait est-ce que ça pose un énorme problème ça vous propose toujours 30% de rendement annualisé sur ces 7 ans c'est quand même relativement sympa d'accord donc voilà comment ça se construit on est ici pour chercher une proposition de valeur pas j'achète pour revendre un connard qui veut faire la même chose que moi et on joue à ce jeu de ponzi de au final la valeur tout ça tout ça on s'en fout l'intérêt c'est juste d'acheter et de revendre plus cher je dis ça c'est pas ce qu'on fait ici si vous voulez investir donc mettre du capital et retirer des bénéfices qui viennent d'une création de valeur c'est pas mal 32% de création de valeur annualisée qui dure 7 ans parce que créer de la valeur pendant 7 ans c'est pas facile on peut pas créer de bulles spéculatives sur 7 ans la spéculation c'est toujours court terme ça monte, ça baisse et on revient à la valeur réelle c'est à dire souvent 0 ou proche sur 7 ans il y a forcément une création de valeur ok donc 32% de hausse de valorisation sur 7 ans campandée ça fait 700% enfin 600% de rendement au final c'est donc colossal mais ça se répartit sur 7 ans et on est sur quelque chose de beaucoup plus rationnel ok donc essentiel de comprendre ça maintenant il s'agit de comprendre aussi une dernière chose c'est ce qu'on appelle les ratios de Sharpe hop concrètement comment ça fonctionne bon là je vais pas rentrer dans tout le détail mais le but c'est d'avoir un ratio de Sharpe le plus élevé possible un minimum alors déjà faut être positif voilà mais un minimum en général au dessus de 1 et on va dire au delà de 2 on est sur des choses très intéressantes c'est à dire ce sont des bonnes stratégies d'investissement donc ici il s'agit juste de dire donc si je prends mon retour sur investissement donc on m'a dit globalisé c'est à dire ici on se fait pas trop trop chier à essayer d'optimiser les rendements mais globalement on essaye de s'exposer à différentes classes d'actifs et on vise un retour sur investissement de 600% sur 7 ans le risk free return bon ici je l'ai calculé avec donc 5% qui est le taux de rendement supposément sans risque que je vous ai derrière compendé sur la durée d'accord donc ça fait 100 avec un cagueur de 5% d'accord sur une durée de 7 ans ça vous donne donc 140 ok donc ça c'est mon rendement sans risque sur 7 ans à 5% ça fait 140% de rendement c'est entre guillemets la dilution de la valeur monétaire bon vous pouvez être d'accord vous pouvez me dire que 5% c'est peut-être un petit peu trop léger mais bon bref aujourd'hui admettons que l'inflation voilà mais bref passons au-delà de ces considérations donc 140% 600 donc ça nous fait un risk premium de 460 vous voyez qu'avec une déviation standard à l'investissement de 80% d'accord on parle donc ici d'une capacité potentielle de perdre 80% du montant investi à un moment donné d'accord donc c'est vraiment de comprendre ok c'est hyper important de parler de ça la déviation ici peut être énorme en termes de variances par rapport à la valeur et à la valeur moyenne donc c'est vraiment comprendre comment ça se fonctionne bon je vous ferai éventuellement un cours là-dessus sur les distributions effectivement mais là je pense qu'on va voir ce qu'ils nous donnent mais en tout cas c'est pas ce que je voulais vous exprimer ici mais on va rester très simple d'accord donc ça veut dire que la distribution des prix que vous pouvez avoir peut avoir une déviation de plus de 80% tout en maintenant un ratio de Sharpe somme toute très bon ce que ça veut dire c'est surtout que ce ratio vous dit que cet investissement s'il est fait et correctement puisqu'encore une fois il n'y a pas de garantie de retour d'accord c'est juste de dire si vous obtenez à la fin ce retour de 600% sur un actif net qui aurait rapporté 140% de toute façon en retour sans risque d'accord le fait d'avoir subi durant la vie de cet investissement une volatilité de 80% d'accord une déviation de la valeur de près de 80% vous avez tout de même fait un très bon trade donc encore une fois ici bon trade j'aime pas le mot mais on va dire un très bon investissement qui aura représenté un Sharpe ratio une exposition une sensibilité au risque de 5,75 qui est franchement pas mauvais ça veut dire que du coup si vous visez cet investissement de 600% vous voyez que en soi même à 90% on est quand même sur quelque chose de correct ça veut dire quoi ça veut dire que clairement ici la volatilité du sous-jacent pour générer ce genre de rendement c'est normal ça fait partie du jeu c'est mesuré directement corrélé au risque ça veut donc aussi dire ici que si vous avez trouvé quelque chose de fondamentalement solide qui crée réellement de la valeur et que l'objectif est atteint ici on a pris une durée de 7 ans comme exemple une variation de votre prix de 90% ne doit représenter aucun changement fondamental de stratégie on l'a dit ici la variable principale ça va être le taux d'échec c'est à dire si vous êtes complètement planté sur les actifs ou les catégories d'actifs que vous avez choisi soit carrément sur la crypto en général il est là le risque en fait donc de base si vous écoutez ces vidéos c'est que vous pensez que la crypto c'est pas vide de sens que vous pensez qu'il y a bien des secteurs et des cas d'usage de ces technologies blockchain qui requièrent des blockchains publics après vous adhérez ou non à mon modèle de structuration de cette infrastructure et vous allez vous exposer différemment en fonction de vos assets sur ces différentes classes là mais si le rendement à la fin est obtenu et que vous arrivez à y être exposé 90% de déviation du prix on est toujours sur des ratios de chart pas assez classiques ça veut dire que vous devez en avoir que faire en fait de la volatilité du prix à court terme la résolution elle est binaire vous êtes bien positionné ou vous n'êtes pas bien positionné mais la volatilité elle peut dévier systématiquement avec des valeurs astronomiques ça veut dire quoi ça veut dire que ça c'est les mathématiques qui expliquent pourquoi vous avez n'importe quoi dans vos têtes dernièrement parce que vous êtes focalisé sur le fait que certains actifs rebondissent plus que d'autres etc vous avez donc des déviations à la valeur et vous considérez ça comme des signaux de prix vous dites entre guillemets ceux qui sont montés ils sont probablement montés que ce soit pour de bonnes ou de mauvaises raisons mais en attendant ils sont montés alors que d'autres sont baissés en fait vous interprétez du bruit si vous linéarisez cette stratégie sur un horizon de 7 ans en admettons peut-être qu'en 2030 on atteindra cette zone qu'est-ce qu'on en a à foutre du jeu spéculatif au milieu dans ce cas là vous voyez bien que l'actif qui est monté super vite pendant 6 mois si derrière il finit là et qu'au final celui qui était là d'un coup il fait ça vous voyez qu'on s'en fout en fait de qui il fait quoi sur la volatilité intrinsèque du sous-jacent des sous-jacents ici puisqu'il doit y en avoir plusieurs c'est complètement abstrait vous devez en avoir que faire du prix les niveaux de déviation sont si élevés que ce qui importe ici c'est le choix de vos actifs pas leur prix et j'espère que vous allez comprendre ça si vous investissez dans la crypto les prix à court terme n'ont aucun intérêt ça c'est des intérêts de trading c'est à dire j'achète je revends je revends j'achète mais je joue sur le temps si vous jouez sur la valeur sur des durées de l'ordre de 7 ans les déviations tolérées par un ratio de chartes vous montrent que c'est même pas la peine de regarder les prix à court terme c'est ça qu'il faut que vous compreniez c'est juste absolument énorme les déviations qu'on a et qu'il faut tolérer donc c'est pas un prix à court terme qui va vous donner un signal de long terme sur ce qui se passe réellement votre stratégie elle doit être définie et elle doit être menée à bien sur ces durées le pire c'est de commencer à faire la girouette au dernier moment en disant au final j'ai pas pris les banques candidats parce qu'il y a ceux qui sont partis comme ça et puis il y a ceux qui sont pas partis alors du coup je change ben non change pas en fait t'es lancé dans une stratégie t'as 7 ans tranquille mon ami en fait tu peux bouffer 90% de volatilité c'est à dire en soi ce que t'as choisi d'acheter surtout qu'on l'a vu dans les cryptos au niveau de la gestion du risque comment on applique concrètement cette stratégie la plupart des alt c'est à dire tout ce qui n'est pas bitcoin et ther quiconque que vous choisissiez nécessite un stop à zéro sur les unités de temps engrangées sur ces scénarios donc 2025 à 2030 éventuellement on s'en fout on va rester rationnel il faut être prêt à partir sur 7 ans je doute que ce soit le cas mais pourquoi pas si c'est le cas ben voilà on est parti sur 7 ans la volatilité peut varier de 90% sur les assets en question donc vous pouvez passer proche du zéro et pour autant ça ne veut pas dire que vous n'y irez pas au bout donc restez tranquille ok évidemment la fin c'est zéro si on va à zéro et qu'il n'y a plus de trade réalisé ça ne vaut plus rien mais voilà la valeur elle doit suivre la trajectoire le prix lui peut aller où il veut c'est le jeu de l'offre et de la demande à court terme le prix va commencer à influer la valeur sur le temps parce que le prix peut dévier à court terme mais il doit toujours tendre vers la valeur à moyen terme mais si vous êtes là pour extraire de la valeur du marché vous ne pouvez pas extraire de la valeur d'un prix si c'est un ponzi et qu'il n'y a pas de valeur créée ce qui ressort n'est que ce qui est rentré c'est une redistribution c'est une machine à sous la machine à sous elle ne peut pas recracher plus d'argent que ce qu'on a mis dedans donc là c'est la même chose si vous êtes sur des actifs qui n'ont aucune valeur et qui n'en créent pas il n'y a que ce qui est rentré qui pourra ressortir dans ce cas là c'est du trading c'est un jeu de chaise musicale où il faut prévoir la demande future et c'est tout et il faut s'assurer qu'il y aura encore de la demande pour pouvoir vendre et il faut s'assurer que le supply restera restreint pour que la demande fasse monter le prix et que vous puissiez revendre et inversement si vous pariez à la baisse mais c'est tout ça c'est vraiment un jeu de spéculation si vous investissez vous cherchez la valeur la production de valeur à partir de laquelle vous allez pouvoir extraire un bénéfice sans arnaquer qui que ce soit ok c'est vraiment important ok allez je voulais résumer tout ça donc toutes les choses que vous devez connaître donc les positionnements en investissement les différentes classes d'actifs enfin les sous-classes d'actifs on va dire les secteurs d'activité les candidats potentiels vous faites votre choix évidemment ici comprendre la différence de durée de vie des cycles la composition cyclique donc avec cet axe de sécurité déjà bien mature aujourd'hui mais qui était le premier à démarrer cet axe de scalabilité qui était l'enjeu de 2021 qui est aujourd'hui solutionné puisqu'on voit bien qu'on a un espace de bloc infini qui est même d'ailleurs aujourd'hui supérieur à la demande l'intérêt maintenant c'est de comprendre qu'on aura probablement besoin de décentralisation c'est à dire non pas de se constituer sur des monolithes mais de poser des questions d'interopérabilité de souveraineté et ou de privacy et que je pense que c'est l'enjeu de ce cycle qui n'a pour ma part pas démarré puisque la seule chose qu'on a vu pour l'instant ce sont des shitcoinry memecoinry qui ne font aucun cas d'usage réel de la technologie blockchain je pense encore une fois que le cycle n'a pas commencé attention au risque de liquidation ne mélangez pas le prix et la valeur restez conscients des durées d'investissement prévues sur ce cycle restez conscients du fait que les cycles peuvent être doublés donc on sait qu'on était sur des cycles de 4 ans démarré en 2023 théoriquement on devrait avoir fini le cycle d'ici 2027 maintenant soyez prêts que si ça se trouve on ne pétera qu'en 2026 ce qui devrait donner une fin de cycle peut-être que vers 2028 voire plus tard donc si on prend du retard il faudra l'accepter ça fait partie du jeu ça ne change pas grand chose en soi sur vos stratégies de rentabilité on est toujours que ce soit sur du 5 ans ou du 7 ans sur des cagueurs très intéressants l'essentiel c'est de comprendre qu'il n'est pas un actif qui va prendre tous les bénéfices donc il faut se diversifier la sensibilité au risque dépend de votre profil personnel bref je ne peux pas ici vous faire un cours de gestion et encore moins vous faire une gestion personnalisée mais vraiment comprendre que ce sont les bases si vous ne diversifiez pas vous êtes mal barré très très mal barré ça ressemble plus à un pari qu'autre chose dans ce cas là diversifier rester lucide patient les durées qui créent la valeur sont longues les prix à court terme liés au ratio de Sharpe peuvent varier énormément et il ne signifie rien de la valeur voilà le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui ne cherchez pas à acheter en bas cherchez juste à vous positionner sur les bons et laissez-leur le temps de délivrer voilà tout ce que je voulais vous rappeler aujourd'hui bonne journée à tous ciao ciao ciao